Alors bonjour à vous mes Sagittaires, aujourd'hui on se retrouve pour votre tirage général puis amoureux pour le mois de mars 2019. Donc là comme à mon habitude j'ai déjà mis toutes les cartes et surtout comme à chaque vidéo que j'aime répéter ce sont les énergies générales liées au signe. On va voir ensemble l'énergie générale du mois, voir un petit peu avec quelle énergie vous rentrez dans le mois, voir un petit peu vers quoi vous entendez et surtout qu'est-ce qui vous fait, qu'est-ce qui vous met des bâtons dans les roues et qu'est-ce que vous pouvez utiliser justement pour obtenir en fait ce que vous voulez et avoir la vie qui vous correspond. Donc sans plus tarder on va commencer. Alors bon déjà moi ce que je perçois pendant ce mois là, c'est que déjà avec les cartes de coupe on a donc le 7 de denier. Donc après on a aussi le 7, bah oui justement on n'a que des 7. Donc on va partir sur l'interprétation des 7. Donc effectivement les 7 ça nous parle, vous n'êtes pas encore au 10 justement parce que les arcades mineurs on va de 1, de l'as jusqu'au 10. Et puis après le 7 ça nous parle qu'effectivement on est en fait un peu le cul entre deux chaises. C'est-à-dire qu'autant au 4 ou au 5 on est arrivé à la moitié de notre chemin donc c'est qu'à la moitié qui nous reste, autant à 7 c'est compliqué parce qu'on a un sentiment des fois de ne pas avoir assez quelque part. Parce que vous voyez ce jardinier là qui fait son jardin avec ses deniers, en fait il a sa pelle mais quelque part on ne le voit pas vraiment sur ce jeu là mais sur le Rider-Wheel de base, c'est qu'il est insatisfait, il pourrait y avoir plus. Donc on voit que vous allez faire beaucoup de choix pour penser à votre avenir et j'ai le sentiment que ça va toujours paraître insatisfaisant à votre part. Et surtout avec donc le 7 de bâton là, le 7 de bâton il va nous renseigner que vous êtes quand même assez têtu, vous campez sur vos positions et surtout vous n'allez pas vraiment écouter les autres. C'est ce sentiment que j'ai là, j'ai l'impression que vous allez vous accrocher en fait à ceux que vous avez en vous et vous n'allez pas laisser en fait les gens autour de vous vraiment vous laisser tomber. parce que quand même là au niveau des énergies avec lesquelles vous rentrez dans le mois, on a donc le 6 d'épée et le 7 d'épée, le 8 d'épée pardon. Donc déjà avec ces cartes là, on a beaucoup d'épées rien qu'à la situation actuelle donc il y a forcément, ce que je perçois, une situation qui va demander votre attention, qui demande votre attention, une situation qui demande en fait énormément de changements de votre part et quelque part avec ce 8 d'épée, j'ai comme la sensation que vous n'êtes pas capable de voir que vous pouvez changer les choses, que vous pouvez avoir du contrôle sur cette situation là. C'est comme le 8 d'épée, c'est toujours le fait de sentir qu'on est piégé. Donc c'est un peu ça, c'est que vous vous sentez piégé et en même temps vous devez avancer. C'est à la limite, l'image qui me vient, c'est que si je suis piégé, autant rester dans ma cage. Mais là en fait, c'est encore pire parce que j'ai l'impression que vous êtes rentré dans le mois avec des situations qui vous pèsent et que vous avez envie de vous libérer. Et surtout, on voit qu'il y a eu possiblement quand même beaucoup de conflits avec les gens autour de vous. Quand je vois ce set de bâton et maintenant que je vois là, avec la carte du message, c'est effectivement qu'il n'y a plus à voir des choses que vous avez appris sur des personnes que vous connaissez, des discussions avec des personnes ou peut-être qu'il y a eu des contrats, peut-être qu'il y a eu de la justice. En tout cas, on voit que peu importe si c'est ce qui est qui vous travaille, on voit que vous êtes dans une attitude, que vous avancez malgré tout, mais c'est difficile en fait. On ressent qu'il y a la difficulté à avancer. Alors, on va commencer aussi après par la fin et après je vais vous montrer le blocage. Donc là, déjà au niveau de la fin, on a le roi de denier. Et le roi de denier, j'ai l'impression que c'est une carte qui est sortie plusieurs fois au niveau du résultat. C'est comme si en fait tous les signes avaient ce sentiment qu'on a envie, on tend à s'orienter vers un chemin de vie où on est beaucoup plus stable. Et il me semble que c'était ce que j'avais dit dans la vidéo sur les balances et c'est quelque part quelque chose qui revient. C'est que vous tendez en fait à aller dans une position de vie pendant ce mois de mars où vous vous rendez compte en fait que vous pouvez en fait porter la couronne quelque part comme le roi de denier parce que pour l'instant, vu que vous avez le 8 d'épée, le 8 d'épée, c'est la carte pour moi par excellence de la personne qui se ment à elle-même. C'est la personne qui pense qu'elle n'a pas, qu'elle n'arrive pas, elle ne peut pas changer sa situation actuelle. Mais si elle était capable d'enlever le bandeau là sur la carte et qu'elle était capable de voir sa situation de manière objective, elle serait capable de voir qu'elle a totalement le potentiel de changer les choses. Et du coup, là, vous tendez en fait à vous rendre compte que vous méritez la couronne, vous méritez en fait l'argent, vous méritez les choses qui vont vous arriver. Et surtout, je vois qu'il y a quand même beaucoup de voyages, beaucoup d'investissements aussi pour certaines personnes. Je pense que si vous en... C'est bizarre que je dise ça parce qu'on est dans le... Pendant une bonne partie du mois de mars, on va être dans un rétrograde avec Mercure. Donc, effectivement, ce n'est pas très bien de faire des achats ou il y a toujours des problèmes, des retards. Mais là, j'ai comme ce sentiment-là que je vois l'immobilier. Et j'ai l'impression que tout ce qui est immobilier, tout ce qui est finance, ça va vous réussir en fait. C'est ce que je vois à condition que vous arrivez quand même à être capable de dépasser en fait vos blocages que là je vais vous dire. Avec la carte du battleur, la carte du battleur en fait, elle me renseigne que vous voulez en fait être capable de porter la couronne et de vous débrouiller un peu plus par vous-même, être capable de prendre les choses en main. J'ai comme le sentiment que vous tendez en fait aussi avec ce set de denier, c'est-à-dire il a la pelle et il est capable de faire son jardin. Et le set de bâton qui est là, qui ne veut pas que les autres le manipulent. J'ai comme ce sentiment que vous tendez à être dans un mois où vous voulez en fait quelque part prouver, mais surtout vous prouver à vous-même que vous êtes capable de vous en sortir, que vous êtes capable de voir les choses autrement, que vous êtes capable de créer des choses. Et surtout avec ce battleur là, vous avez, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais je vois en fait qu'il a un bandeau sur un oeil. Et j'ai comme le sentiment que vous, vous allez avoir de plus en plus l'idée de ce que vous voulez faire, comment ça se fait, un sort de tunnel petit à petit et vous arrivez en fait petit à petit à vous rendre compte beaucoup plus facilement de ce que vous avez envie de faire et surtout de comprendre qu'est-ce que vous avez besoin pour atteindre ces choses-là. Et surtout quand même avec la carte du sacrifice, moi je parle ça au sens littéral du terme, mais on voit le sang qui est versé. Donc moi ce que je ressens, c'est que quelque part, c'est comme si vous savez que si vous voulez atteindre en fait cet état où vous êtes en maîtrise de vous-même, que vous avez les outils, que les choses se passent bien dans votre vie, je vois que certaines personnes doivent abandonner l'alcool, doivent abandonner les drogues, doivent abandonner la cigarette et n'importe quoi comme addiction. Il y a beaucoup de choses addictives en fait que justement elles vous maintiennent dans un état de léthargie où vous n'êtes pas capable de justement, c'est très intéressant parce qu'en même temps, le battleur il a la coupe dans sa main et là on revoit une coupe. Donc quelque part, moi ça me fait me rendre compte que peut-être que vous n'avez pas la bonne coupe en main, peut-être que vous n'avez pas les bons sentiments en main parce que les coupes ça reprend le sentiment. Donc moi je ressens que vous allez devoir quelque part, et ce n'est pas quelque chose que vous allez faire je pense volontairement, mais j'ai comme la sensation, je vais prendre une carte supplémentaire, mais j'ai comme la sensation que vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes autour de vous et j'ai l'impression que c'est un message commun au mois de mars, l'impression que tous les signes, sans distinction, on est tous en train de se rendre compte de notre environnement, des personnes autour de nous et de surtout qu'elles sont en train de nous pourrir la vie quelque part. C'est un thème que maintenant, j'ai fait la roue, je suis parti du bélier, maintenant j'arrive à vous les sagittaires et maintenant je vois qu'on n'a plus envie de souffrir pour l'autre. C'est ce que je vois. Avec la carte du pape, c'est que vous arrivez de nouveau, on n'a que de la stabilité et surtout on a de la connaissance spirituelle. C'est que, comment dire ça, quand vous êtes vraiment dans une connaissance spirituelle, et c'est très haut ce que je vais dire, vous savez que vous n'avez pas besoin de sacrifier quelque chose pour obtenir autre chose. Quand on est dans la magie noire, quand on est dans les choses très basses, ou même sans parler de magie noire, quand on parle de choses dans l'ego en fait, on ne pense pas que tout le monde puisse avoir son compte, on pense qu'on a besoin de voler, de mentir quelque part pour après nous y trouver notre compte. Et du coup, là j'ai comme le sentiment que vous commencez à vous rendre compte que vous pouvez totalement agir dans vos meilleurs intérêts et dans le meilleur intérêt des autres. Et surtout avec la carte du pape, c'est que vous commencez avec cette stabilité, vous commencez à intégrer cette figure d'autorité, cette figure douce qui est capable de diriger les gens autour de lui, qui est capable d'aiguiller, qui est capable de dire, voilà, il faut que tu fasses ça, ça et ça. Parce que quand même, on voit que là, dans les cartes de coupe, on a l'isolement et ensuite on a le désert. Et ces cartes-là, ce sont deux cartes qui sont vraiment très, je veux dire, elle parle d'elle-même. C'est des cartes qui montrent bien que, déjà, celle-là, la carte de l'isolement, elle était à l'envers. Donc, il y a une sortie de l'isolement, une sortie de la douleur, une sortie de ce désert un petit peu. Mais malgré tout, en fait, j'ai comme peut-être le sentiment que vous sortez d'un désert pour en rentrer dans un autre, mais que celui-là, vous savez, en fait, où c'est ligne droite et il n'y a pas de mirage et vous savez où vous allez. Si vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est que je ressens qu'il y a des relations qui sautent, je ressens qu'il y a des choses qui vont partir. Et du coup, ça va vous apporter extrêmement de positifs. Mais avec la carte de l'isolement et le 7 de bâton, j'ai comme le sentiment que vous allez sortir un petit peu de vos non-dits, parce qu'on vous ressent quand même un petit peu maîtrisé. Le signe du Sagittaire, c'est un signe indépendant, libre. Et là, on vous ressent un petit peu comme si quelqu'un ou quelque chose qui vous gardait en, comment dire ça, sous l'est quelque part. Et là, vous commencez un petit peu à sortir et dire, ben non, mais moi, je ne veux pas, ça me saoule ça et j'ai envie de faire autre chose. Après, au niveau du blocage, pour atteindre en fait ce point, vous êtes capable d'être plus stable, d'avoir confiance en vous et de créer justement ce que vous voulez. On voit que pour beaucoup, vous allez avoir besoin de regarder objectivement ce que vous avez fait dans la vie, ce que vous avez fait le mois dernier, les mois précédents et surtout, pour beaucoup, il va y avoir des faux départs. C'est-à-dire que vous avez peut-être commencé un projet, mais ce n'est pas tout le monde, vous avez peut-être commencé un projet et vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas tout à fait ça que vous voulez. Vous voulez peut-être quelque chose d'autre. Vous vous dites, ben au final, je ne sais pas moi, j'ai un exemple, je voulais peut-être faire, je ne sais pas moi, thérapeute, imaginons, et puis vous vous rendez compte qu'en fait, ce n'est pas thérapeute que vous voulez faire, mais je ne sais pas, c'est peut-être dans l'ésotérique, mais pas thérapeute. Vous voyez, un autre travail. Donc, ce qui est très important, c'est d'avoir beaucoup de respect, d'humilité, de compassion, d'amour envers vous-même parce que justement, très souvent, je dis à certains signes qu'ils ont besoin en fait de se bouger les fesses quelque part, mais vous, on ressent que vous avez fait quelque chose. Au moins, vous avez fait quelque chose, vous avez produit quelque chose et là, même si vous n'avez pas les résultats escomptés, ce n'est pas parce que vous n'avez pas ces résultats-là que ça doit être quelque chose que vous devez justement considérer comme une erreur parce que pour moi, il n'y a pas d'erreur, justement. Il n'y a que des choses qui vous rapprochent de votre but, si ça a du sens. Donc, ne vous mettez pas dans un état semi-dépressif comme en vous disant que vous avez fait des erreurs, vous n'aurez pas dû faire ça, parce qu'en fait, ce n'est pas vrai. Parce qu'avec la carte de l'Oméga, qui est la carte du dernier jeu de l'oracle de la triade, on nous parle en fait de... Vous voyez, je vous parlais en fait de ce tunnel-là. Vous voyez, c'est le fait de partir et de sentir qu'on a des choses qui s'ouvrent à nous, mais en même temps, moi, ce que j'ai perçu, c'est le fait qu'on voit mieux en fait. C'est, comment dire... On a une vision qui est grande et si on regarde comme ça, c'est souvent beaucoup plus facile de voir ce qui doit être fait. C'est au sens imagé que je dis ça. Et j'ai l'impression que là, c'est un peu comme ça. Vous commencez à... Dans ce mois de mars, vous allez voir un petit peu plus clairement, honnêtement, les choses que vous devez faire. Et la chose qui va vous bloquer, ça va être peut-être de vous dénigrer et peut-être de rester trop longtemps sur une erreur que vous avez faite par le passé, que vous allez peut-être faire là maintenant, même si j'ai l'impression que c'est quand même le passé. Faites quand même preuve de compassion parce que, je veux dire, ça ne sert à rien de se dire, ben voilà, je n'aurais pas dû faire ça. Si vous l'avez fait, c'est parce que c'est pour une bonne raison. Donc maintenant, la raison, c'est pour voir que... Et en plus, le pire, c'est que dans l'erreur, dans l'erreur, quelque part, ce que je perçois... Alors bon, je vais dire parce que maintenant, je le perçois. Après, je vais oublier. J'ai cette sensation aussi que vous avez peut-être attendu quelque chose d'une personne, d'une situation, que quelque chose se passe et au final, ça ne se passe pas. Et du coup, j'ai l'impression que ça vous bloque. Donc pour vous, l'erreur et le blocage, vous devez dépasser l'erreur et voir qu'on n'est pas parfait. Ce n'est pas parce qu'il y a des gens qui ont fait plein de... qui ont du succès, tout ça, qu'ils sont sans défaut. Donc encore une fois, j'insiste sur ça, c'est très important parce que sinon, vous allez encore une fois un petit peu vous lamenter sur votre sort. Voyez que vous faites votre travail, vous faites des erreurs, vous continuez. Et en faisant des erreurs, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure, c'est que ces erreurs-là, peut-être qu'ils vous bloquent. Malgré tout, moi, je vois qu'elles vous servent. Concrètement, c'est comme si vous avez fait peut-être, je ne sais pas moi, un travail, une formation. Peut-être que vous avez commencé une relation amoureuse, ça n'a pas marché. Mais je vois que ce que vous avez appris dans cette relation-là vous aide en fait. Ce n'est pas un échec. Comment dire ça ? Il y a une différence pour moi entre l'erreur et l'échec. L'erreur, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qu'on fait quand on essaye d'apprendre. Même moi, quand j'interprète les cartes, je suis sûr de faire des erreurs. Mais après, l'échec, c'est quand justement on abandonne. Donc pour moi, vous n'êtes pas dans une situation d'échec. Vous êtes dans une situation où vous êtes comme tout le monde. Vous faites des erreurs et donc du coup, vous vous relevez et vous commencez petit à petit. Et surtout, je pense que vous devez être félicité parce que si je me souviens des énergies dans lesquelles vous étiez les mois précédents, vous voyez qu'il y avait beaucoup de purification, beaucoup de choses qui demandaient de votre attention. Et je vois que vous avez fait du travail. Et ce n'est pas parce que justement, vous avez des choses qui vous montrent peut-être que vous n'êtes pas assez bien que c'est le cas. C'est juste que peut-être qu'avec la personne avec qui vous voulez être, ce n'était pas censé marcher. Peut-être que le travail que vous désiriez avant, ce n'est pas ce que vous désiriez. Mais en tout cas, il n'y a pas d'erreur. Voilà, donc continuez. Donc sur ce, moi j'ai fini avec ce tirage général. Je vais passer au tirage amoureux. On va voir un petit peu plus en détail. On va voir qu'est-ce qui se passe entre vous et l'autre personne. Donc comme je dis souvent, c'est un tirage qui est général au niveau amoureux. Donc soit ça va résonner, soit ça ne va pas du tout résonner avec vous. Si ça ne résonne pas avec vous, de toute manière, n'hésitez pas à quitter la vidéo. Ce n'est pas grave. Souvent, c'est que vous ne devez pas avoir de message de ma part. Ou alors, c'est peut-être une autre personne qui a reçu le message et qui va vous le donner. Moi, je donne ce qu'on me donne moi. Donc après, à vous de faire le tri. Surtout, ne mentalisez pas, ne cherchez pas à vous identifier au tirage juste pour vous réconforter. Si ça vous parle, ça va vous parler de suite. Voilà. Bon. Alors déjà, moi, ce que je peux dire de cette relation-là, ce que j'ai vu, encore une fois, on se retrouve. Alors, je dis encore une fois parce que moi, je fais les tirages et je vois toujours les mêmes cas. Donc, c'est pour montrer qu'effectivement, il y a toujours des énergies qui sont similaires pour tous les signes. Et pour beaucoup, au niveau amoureux, on a le valet de Denier. Donc, ce n'est pas juste vous, les sagittaires. Je pense que c'est beaucoup de personnes. Alors là, moi, je vois une relation où effectivement, vous avez passé du bon moment avec cette personne-là. Je pense que vous allez continuer de passer de bon moment avec cette personne-là, avec ce 3 de couple. Je pense même que cette personne-là, vous avez peut-être potentiellement, vous l'avez rencontrée par rapport à des amis. Ou alors, elle vous a fait rencontrer d'autres personnes autour. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment, et j'ai l'impression en plus sur cette carte que la personne que vous regardez, quelque part, elle a toujours, je ne sais pas comment expliquer ça. J'ai comme ce sentiment qu'elle a toujours eu du mal à se montrer peut-être réellement comme elle est. C'est le sentiment que j'ai. Avec le valet de Denier à l'envers, ça nous parle que la relation, elle ne progresse pas. Donc moi, je pense que c'est une relation où effectivement, il y a l'envie de faire en sorte que les choses changent, de voir les choses autrement, de passer à un autre chose, enfin un nouveau en fait. Et j'ai le sentiment-là que ça bloque pour l'instant. Parce que vous, vous avez donc le chevalier de bâton. Donc le chevalier de bâton, ce qu'il me renseigne, c'est qu'il se met sur son cheval et il se dit, voilà, moi je veux ça, je veux cette relation, je veux ce travail, je veux ceci, cela. Voilà, j'y vais et souvent il est un petit peu trop têtu parce qu'il n'arrive pas à voir vraiment les choses autour. Et du coup, avec ce chevalier de bâton là, c'est que vous, je pense que l'autre personne vous plaît vraiment. L'autre personne, elle vous plaît vraiment et vous avez vraiment envie de foncer, vous avez vraiment envie de faire les choses en tout cas pour aller chercher. Et avec la carte de la force, c'est qu'en plus, vous êtes quand même assez insistant ou insistante. Parce qu'on ressent, vous voyez, avec le lion, le cheval, on a des figures qui montrent que, voilà, je pense que l'autre, il n'est pas, je pense que l'autre, il est au courant en fait, que vous lui plaisez. Et justement, par contre, au niveau en fait de la relation des énergies, c'est qu'on a aussi le neuf de bâton. Donc la personne avec qui vous êtes a forcément énormément d'énergie, de choses à revendre, mais c'est une personne qui a souffert. C'est une personne, je pense, que vous avez fait souffrir aussi sans vouloir le faire. C'est ça en fait le chevalier de bâton, c'est qu'on fait des choses, on ne se rend pas compte peut-être que des fois on fait des erreurs. On est trop en fait concentré sur notre objectif. Parce que là, la personne, elle a quand même deux arcanes majeures au niveau de sa position. Et du coup, la carte de la lune, en fait, c'est sa position actuelle. Donc je ressens que par rapport à la relation, la personne, elle a peur. La personne, elle ne... Et encore une fois, les sagittaires, vous ne faites jamais rien. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup, et c'est ce sentiment que j'ai aussi sur certains autres signes, que c'est des personnes qui ont en vue un sagittaire, qui regardent en fait cette vidéo-là. Donc en fait, ce que je vais dire, c'est inversé. Ça me retourne le cerveau à chaque fois, ça fait une ou deux fois, je crois. Ça me retourne le cerveau. Donc la personne, je pense que là, actuellement, elle a peur par rapport à cette relation. Je pense que c'est... Je pense que le fait que peut-être vous soyez trop... Vous soyez trop rendent dedans, ou peut-être que vous cherchez trop à concrétiser quelque chose. Parce que c'est vrai qu'en tant que signe de feu, s'il y a quelque chose qui vous plaît, vous allez chercher. Donc là, c'est vrai que je ressens que la personne, elle a peur. Moi, c'est de la peur que je vois. Et avec le 9 de bâton, c'est la peur de souffrir, la peur de s'ouvrir à l'autre. Et un peu comme si elle se... Vous voyez, le blocage, c'est le 7 d'épée. Et le 7 d'épée, je ressens que cette personne-là, que vous avez en tête, les sagittaires, c'est une personne qui, justement, elle a été contrôlée par le passé. Et vous voyez, avec les yeux-là, c'est une personne qui a été contrôlée par le passé, qu'on l'a beaucoup manipulée, et qu'on l'a beaucoup épillée, en fait. Je ne sais pas si c'est le mot français. On a beaucoup regardé ce qu'elle faisait à chaque moment de sa vie. C'était très fatigant pour elle. Et là, surtout au niveau de la relation, j'ai comme le sentiment que cette personne-là n'arrive pas à voir clair dans ces sentiments-là. Et surtout, elle a peur que vous fassiez, en fait, quelque chose qu'elle ne voit pas et qu'après, elle se fasse avoir. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de méfiance de sa part. Après, au niveau... Pour savoir les sentiments réels, c'est-à-dire les choses réelles qu'elle a envers vous, on a la carte de la tour. Donc, franchement, peu importe la personne que vous avez en tête, si ce tirage résonne avec vous, on ressent que la personne vous l'a bouleversée. Mais alors, totalement. Parce qu'avec la carte de la tour, je pense que si c'est une personne mariée, une personne en couple, ou même qu'elle soit célibataire, je sens que, de toute manière, vous avez fait votre impression et qu'elle est obligée de penser à vous, elle est obligée de vous avoir dans sa tête, elle est obligée... Elle ne peut pas vous nier, en fait. Elle ne peut pas dire que rien s'est passé. Elle ne peut pas le dire. Mais en même temps, j'ai l'impression que cette personne-là, pour l'instant, de ce que je vois, elle n'est pas prête, en fait, à... Il y a trop de trucs qui se chamboulent dans sa conscience-là. Après, sur le niveau de la suite des événements, avec la carte du pape, je pense que vous allez avoir des discussions avec l'autre personne beaucoup plus... Beaucoup plus stables, justement. Beaucoup plus matures. Parce que, quand même, on a des énergies avec la carte de la force et du cheval et de bâton, avec le neuf de bâton. Il est possible qu'effectivement, il y ait eu des discussions difficiles entre vous deux. Et là, j'ai l'impression, vous voyez, il fait signe de la main, le pape, et il dit... Voilà, il dit, bon, maintenant, on ne va pas s'engueuler, on ne va pas hausser la voix, on va parler honnêtement. Et surtout, on va avoir un côté... Je pense que vous allez avoir... Vous allez, de toute manière, cette personne-là ne va pas disparaître de votre vie. Avec le... Avec le... Ah ! Le valet d'épée, on se retrouve toujours dans le... Je pense que l'autre personne va s'ouvrir beaucoup plus à vous. Et surtout, il va y avoir un échange beaucoup plus important d'idées. Vous allez pouvoir discuter avec l'autre personne. J'ai l'impression que... Et en plus, ce qui a l'air compliqué avec cette personne-là, c'est qu'autant il y a des personnes qui n'arrivent pas à s'ouvrir parce qu'elle n'arrive pas à ouvrir le monde intérieur, l'intérieur. Mais elle, là, j'ai vraiment l'impression que c'est même, de manière générale, elle aurait du mal à s'ouvrir tout court. J'ai l'impression que cette personne, c'est aussi une personne qui se dévalorise quand même. Donc, ouais. Donc, bon, avec la carte de l'amoureux, de toute manière, si vous n'êtes pas en couple avec cette personne ou s'il n'y a rien qui se passe, de toute manière, bon, c'était déjà plus ou moins confirmé, ce que je vois, mais de toute manière, il y a quelque chose de concret qui va se passer entre vous deux. À un moment donné, c'est obligé que ça arrive parce que, quelque part, en plus, la personne, je suis sûr qu'elle est au coin, en fait, de ce qui est en train de se passer parce qu'avec la carte, donc, de la tour, on voit bien que vous chamboulez, en fait, la vie de la personne-là, vous la chamboulez. Et je vais dire un truc parce que là, je ne le vois pas souvent dans les cartes et des fois, il y a le côté sexuel qui ressort dans les cartes. Ça me parle des relations, du coup, passionnelles, physiques. Et il y a forcément le côté physique qui ressort dans tout ça. Donc, la personne, vous y plaisez aussi physiquement et je pense que c'est très compliqué pour elle parce qu'autant, des fois, elle aurait pu se dire que quelqu'un lui plaisait physiquement, mais pas mentalement ou inversement. Et là, j'ai l'impression que c'est compliqué pour cette personne-là. En tout cas, ou alors, si la personne n'a pas encore concrétisé son... peut-être, elle ne nous a pas montré son attirance, j'ai l'impression que ça va être beaucoup plus évident pendant ce mois. mais bon, quand je les ai, en général, je sais que c'est plutôt vrai. Et toujours... En fait, j'ai l'impression que pendant ce mois-là, il va forcément avoir un rapprochement d'une manière ou d'une autre. Ouais, non, mais je suis sûr. Et enfin, avec le 7 de bâton à l'envers, j'ai l'impression aussi que ce soit vous ou l'autre, on va baisser un petit peu les armes. Voilà. Donc, c'est une relation vraiment positive. Donc, prenez le temps pour cette personne-là. Comprenez qu'elle a ses blessures. N'hésitez pas à lui laisser le temps de cogiter tout ça parce que je pense qu'elle en a vraiment besoin pour se rendre compte des choses qui sont en train de se passer dans sa conscience-là. Je ne sais pas. En fait, pour vous, ça a l'air clair. Vous vous dites, ben voilà, la relation, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais dans la tête de l'autre personne, en fait, ce n'est pas clair du tout. La personne, elle se dit, mais je ne sais pas, est-ce que je me mets avec lui ? Est-ce que... Mais je ne sais pas. En fait, la personne, elle va aussi se mentir et donc, c'est très, très important d'avoir de la compassion et voilà. Du coup, moi, j'arrête de mélanger les cartes parce que de toute manière, j'ai fini. Du coup, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Merci pour tous les commentaires que vous me laissez. Merci pour les likes, les pouces bleus, les abonnants. Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre mes vidéos. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à me montrer dans les commentaires avec la barre des pouces bleus pour me dire si ça a résonné avec vous. Si c'était complètement à côté de la plaque, vous pouvez le dire aussi. Sur ce, moi, je vous retrouve pour le mois d'avril 2019. Oui, c'est bon, je ne suis pas con, c'est bon, mars-avril. Ok, c'est bon. Du coup, je vous retrouve pour le mois d'avril 2019 pour un petit peu comment les choses ont évolué dans votre vie. Voilà, je vous envoie plein d'amour, plein de bisous et je vous dis à plus tard. à plus tard.